bonjour à tous alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire passer le message de l'ange gardien donc voilà c'est un message bien sûr général que certains anges gardiens ont à transmettre à leurs protégés donc soyez à l'écoute de vos ressentis peut-être que le message vous parlera peut-être que non il va y avoir plusieurs informations donc peut-être que toutes les informations vous parleront ou aucune ou seulement quelques unes donc écoutez vous soyez à l'affût de vos ressentis pour savoir quel message est fait pour vous pour savoir qu'est ce que votre ange gardien cherche à vous transmettre pour ceux qui souhaitent dans l'onglet de mon site internet messages personnalisés je propose le message de l'ange gardien donc n'hésitez pas à me le demander si vous voulez vraiment un message personnel puisque là c'est un message vraiment général je vais demander voilà au coeur des anges gardiens quel message ils ont à passer à leur protéger pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et pour les abonnés voilà donc on va voir je suis avec mon petit oracle ange étoile mon oracle fait main c'est un oracle qui nous relie directement à notre ange gardien à notre guide principal donc je vais demander les petits messages voilà qu'est ce que je peux transmettre à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et aux abonnés messages de l'ange gardien des anges gardiens donc derrière on a la carte de la chance donc peut-être que pour certains la chance vous sourit ou va vous sourire et en fait c'est un cadeau de votre ange gardien donc prêtez attention à ce qui peut vous arriver dans les jours et les semaines qui arrivent certains anges gardiens souhaitent offrir des cadeaux ou à leur protéger on a la carte des réalisations donc pour certains vous êtes sur le point d'atteindre une réalisation et votre ange gardien vous aide à vous réaliser votre ange gardien vous aide à atteindre un but donc il y a des réalisations des manifestations qui arrivent et c'est orchestré par les anges gardiens on a la carte des nuages la carte éclaircir donc les anges gardiens vous aide à y voir plus clair dans votre situation votre ange gardien essaie de vous envoyer des messages pour vous guider donc faites attention à vos rêves si vous avez des flashs des visions des visages des noms des prénoms au réveil ou faites attention à vos signes et vos synchronicités de vie parce que votre ange gardien souhaite vous aider à y voir plus clair et souhaite éclaircir votre situation et votre chemin de vie donc certaines personnes peuvent vraiment recevoir de fortes intuitions des messages divins et de fortes signes et synchronicités donc prêtez attention aux signes et aux synchronicités que vous pouvez vivre et ou recevoir après cette guidance dans les jours et les semaines qui suivent les anges gardiens nous parle également de fêtes et d'un 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 d'intimité donc il y a de l'intimité et des fêtes qui sont orchestrés par les anges gardiens des rencontres et des retrouvailles on me dit en soirée donc ça c'est orchestré par les anges gardiens les anges gardiens vous êtes également à vous séparer de tout ce qui vous draine et de tout ce qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus donc si vous êtes appelé à quitter une situation à quitter une personne ou à arrêter certaines choses dans votre vie c'est une guidance divine et c'est une confirmation de votre ange si vous hésitez à arrêter quelque chose ou à couper avec un lieu une personne ou une situation dans votre vie c'est une confirmation de votre ange gardien qui vous dit oui il faut arrêter il faut couper ici on a la carte de la vitalité donc vous êtes en train vous allez bientôt recevoir l'aide de votre ange gardien si vous êtes fatigué vous allez avoir un regard de vitalité et on me dit que c'est une aide énergétique de votre ange gardien on me dit que des personnes peuvent recevoir des soins pendant la nuit des anges et donc votre ange gardien si vous êtes fatigué vous dit que vous allez aller mieux surtout si vous le priez ou si vous prenez un instant de communion avec lui avec une petite bougie allumée surtout si vous êtes fatigué si vous lui demandez de l'aide pour retrouver une plus grande vitalité si vous le faites vous allez retrouver la forme voilà donc ça c'est pour ceux qui se sentent fatigué ici on nous parle d'ancrage et de pouvoir matériel donc il y a vraiment des manifestations qui arrivent votre ange gardien il vous aide à ancrer vos souhaits et vos rêves dans votre vie donc pour certains vous êtes sur le point de réaliser un rêve un souhait ou un objectif d'âme et de coeur qui sont alignés au plan divin et au souhait des anges pour vous donc n'hésitez pas à aller prier et à vous demander à vous aider à réaliser votre rêve ou à atteindre votre but et votre objectif il y a des manifestations qui sont à l'approche votre ange gardien vous aide à manifester ce que vous souhaitez donc n'hésitez pas à l'appeler à lui demander de l'aide et à lui envoyer vos demandes en prenant un instant de communion avec une petite bougie parce que vous allez arriver à manifester ce que vous voulez grâce à l'aide de votre ange gardien ici on nous parle de communication donc votre ange gardien vous aide à communiquer si pour certains vous êtes en coupure de communication il y a des communications qui peuvent reprendre grâce à l'aide de votre ange gardien si vous êtes dans ce cas n'hésitez pas à demander de l'aide à votre ange gardien et à être guidé concernant vos communications et vous allez être inspiré divinement par votre ange gardien il va vous aider à communiquer s'il y a une reprise de contact suite à une rupture de contact on vous dit d'être reconnaissant parce que c'est orchestré par votre ange gardien et c'est une réponse à vos prières ici on nous parle de ruse et de pressentiment donc votre ange gardien vous dit d'être bien attentif à ce que vous ressentez pour certains vous ressentez les choses vous ressentez le vrai du faux donc si vous sentez que quelque chose quelqu'un ou une situation n'est pas faite pour vous c'est que c'est juste et si vous vous sentez bien si vous sentez que cette direction, cette personne ou cette situation est bonne pour vous c'est que c'est vous c'est que c'est juste votre ange gardien il vous dit de prêter attention à ce que vous ressentez parce que c'est une guidance de sa part et il vous confirme que ce que vous ressentez est juste donc si vous vous posez des questions il vous dit il vous répond ici dans cette guidance et il vous dit que vos ressentis sont justes que ce que vous ressentez c'est juste et que c'est une guidance de sa part donc vous pouvez faire confiance en ce que vous ressentez et si on nous parle de force et de stabilité donc votre ange gardien veut vous apporter davantage d'équilibre en vous et dans votre vie il veut vous apporter une certaine force donc si vous êtes fatigué ou si vous n'arrivez pas à atteindre vos buts votre ange gardien vous dit que vous allez y arriver et votre ange gardien veut vous donner davantage de force et de persévérance et de détermination donc n'hésitez pas à faire appel à lui à prendre un instant de communion à lui parler, à lui demander de l'aide et vous allez recevoir son aide vous allez recevoir une force supplémentaire et un meilleur équilibre vous allez vivre un meilleur équilibre en vous et autour de vous et dans votre vie voilà c'était tous les messages des anges gardiens que j'avais à passer donc si vous vous êtes reconnus dans ces messages ou dans quelques-uns c'est une confirmation de votre ange gardien si vous ne vous êtes pas reconnus dans ces messages je referai une vidéo message de l'ange gardien il y aura peut-être des messages pour vous sinon n'hésitez pas à me demander le message de votre ange gardien je vous transmettrai avec plaisir donc je remercie le coeur des anges gardiens pour cette guidance je vous remercie de votre confiance de votre présence de votre fidélité prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance merci merci Merci.